Quand on est malade, on prend plein de médicaments, et parmi eux, il y a des comprimés effervescents. Pourquoi alors certains comprimés le sont et d'autres non ? Quelle est la différence qui crée cette propriété d'effervescence ? Eh bien, on va le comprendre grâce à cette petite expérience. Ce qu'il vous faut, un peu d'huile, un peu d'eau et de la vitamine C. Versez dans un verre un tiers d'eau et deux tiers d'huile. Mettez alors la moitié d'un comprimé et admirez le résultat. Il y a trois phénomènes intéressants dans cette petite expérience. On va les développer du plus simple au plus compliqué. D'abord, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. C'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène. Et comme la masse volumique de l'huile est plus faible que celle de l'eau, alors ils flottent. Le deuxième phénomène intéressant, ce sont ces sphères d'eau qui remontent et redescendent dans l'huile. Quand le comprimé effervescent se dissout, il libère de petites bulles d'air qui naturellement remontent à la surface. Quand ces bulles arrivent à la surface de contact entre l'huile et l'eau, elles entraînent avec elles un peu d'eau. Ces bulles d'eau sont alors soutenues par les petites bulles d'air et elles remontent à la surface de l'huile. Une fois à la surface de l'huile, les bulles d'air sont expulsées. Ce qui fait que les bulles d'eau redescendent. Le troisième phénomène est le fait que le comprimé se dissout que dans l'eau. Si on regarde, il ne se passe rien dans l'huile. Et à la fin, il n'y a que la partie eau qui est colorée. Cela montre que si le comprimé se dissout dans l'eau, ce n'est pas un hasard. Il a été fabriqué pour. Pour faire simple, un comprimé est une molécule qui est répétée plusieurs fois, suivant une structure bien fixée. C'est ce qu'on appelle la structure cristalline. Chaque structure cristalline a ses propres comportements dans différentes conditions. Et la structure d'un comprimé effervescent a le pouvoir de se dissoudre dans l'eau et pas dans l'huile. Pour les plus curieux d'entre vous et qui veulent essayer de mettre un comprimé directement dans l'huile, je l'ai fait pour vous. Et vous pouvez voir qu'il ne se passe absolument rien. Sous-titrage ST' 501